Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec Sochaux, toujours en Ligue 2 forcément, pour l'instant on fait un bon début de saison après 14 journées, on a 5 points de retard sur Reims, on est deuxième donc on est très très bien parti, on va tranquillement avancer jusqu'au prochain match, on va aller voir aussi ce qui nous attend dans cet épisode là, je vais me concentrer sur les entraînements, enfin on va simuler les entraînements, je ne vais pas me concentrer dessus avant ça, alors du coup on a dit calendrier, premier match face à Nîmes, ensuite on va simuler face à Brest, on va jouer face à Valenciennes et on terminera face à Lorient, ça va être chaud, ça va être chaud, Lorient ils sont 3ème, Valenciennes 4ème, là on n'a que du lourd, on n'a que des gros matchs, donc ça va être très très tendu, j'ai changé avant que la vidéo commence, j'ai changé un petit peu les entraînements, j'ai rajouté Gelaber ici et Davis, parce que c'est vrai que d'habitude j'entraîne Ducouré et Fuchs, donc on tourne un petit peu parce qu'on a quand même pas mal de joueurs à fort potentiel, enfin fort potentiel, vous m'avez compris, d'ailleurs Davis et Gelaber qui arrivent tous les deux à avoir un petit A, ça fait plaisir, mais non c'est pas des forts potentiels de fou, c'est des bons petits joueurs, donc il faut les entraîner, là maintenant on est bon, il faut absolument absolument remporter nos matchs pour remonter un petit peu au classement, parce que c'est vrai que là on a quand même un petit peu de retard, 5 points c'est pas beaucoup, retour du blessé oui, j'avais oublié ça notre milieu récupérateur, le retour de Busquets, bon par contre je vais pas prendre le risque comme j'ai fait précédemment, je veux vraiment pas qu'il se reblesse, du coup je vais pas le faire jouer tout de suite, mais en tout cas il va petit à petit revenir dans l'équipe 1, je vais juste aller voir vite fait s'il est convalescent, ouais il est convalescent de toute manière, il sera pas prêt, donc on se concentre sur ce match face à Nîmes, match important puisqu'il faut se relancer, on est à la maison, donc on va jouer en jaune, on va les laisser en rouge, sinon c'est du classique, Kaloulou à gauche, AB en point, Davis à droite, Berenguet, Fuchs-Bas qui remplace Busquets, Alphonse Ducouré, Sandler, Buckwich et Prévost dans les cages, on est parti, allez les gars, on joue face à Nîmes, on a, on a, voilà bien joué, 5 points de retard, personnellement, pour moi, il n'y a pas du tout, du tout pénalty, mais l'arbitre en a décidé autrement, il me donne un pénalty après 2 minutes de jeu, il met le pied, il récupère le ballon, pour moi il n'y a pas du tout, du tout faute, mais tant mieux, on va le donner à notre buteur, AB, il a 58 en pénalty, ça me fait un petit peu peur, on va dire qu'il a de la chance, il a de la chance, notre petit japonais, et du coup ça fait un 0, troisième minute de jeu, même s'il rate son pénalty, il marque en deux temps on va dire, TACO, good job folks, ou AB, ou AB la vitesse, la vitesse, oh la 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 la, il est là, il est présent, beaucoup, beaucoup trop rapide AB, au début j'ai hésité à décaler, après j'ai vu qu'il était très très rapide, donc j'ai décidé d'aller au bout avec lui, 8 minutes de jeu, ils sont menés au score, donc ils essayent d'attaquer, sauf que derrière nous, on explose en contre-attaque, et là pour une fois, AB, il est assez précis, il cadre ses frappes, donc ça fait déjà un doublé pour lui, ça fait plaisir. Waouh, il est tout seul, il est tout seul là-haut, je l'ai fait perdre, non, je l'ai fait perdre un petit peu de temps sur sa passe, mais au final ça revient au même, puisqu'ils arrivent à égailler, enfin, ils arrivent à marquer, et je l'ai gêné un maximum sur mon tacle, sauf que derrière, ils ont vraiment bien combiné, grosse frappe au premier poteau, et le match est un petit peu relancé, 2 buts à 1, allez, 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 oh la la, oh la la, il faut s'appliquer aussi, c'est pas possible ça, et merde, gardien, bien joué, bien joué, bien joué, allez, faut reprendre 2 buts d'avance, il est parti Davis, il est rapide, il est rapide, par contre s'il est gaucher, c'est pour ça que je t'ai mis côté gauche, chabé, what, il a une chance aussi, complètement, complètement seul dans l'axe, derrière il tape le poteau, forcément, ça revient sur lui, il a énormément de chance, on va pas cracher, enfin, on va pas pleurer, parce que c'est vrai que nous on rate tout de même un pénalty, on a un pénalty généreux, on le rate, et ça revient aussi sur nous, donc, on va dire que là, il faut vraiment se réveiller, parce qu'on menait 2-0, on vient de se prendre 2 buts dans les dents, mi-temps, après avoir mené 2-0, bah, on a repris 2 buts, et du coup, ça fait 2-2 à la mi-temps, beaucoup de buts, pour 45 minutes de jeu, pour 45 premières minutes, il va falloir maintenant se réveiller, parce que là, on a pris 2 buts assez rapidement, donc, euh, il faut reprendre, bon, allez, il va siffler faute, bah oui, maintenant, il faut reprendre l'avantage, ouf, oui, là-haut, allez, Davis, oh là là, c'est moche, on marque uniquement en contre-attaque, oh là là, le plat du pied sécurité, bien joué, 3-2, je sais pas pourquoi ils étaient aussi hauts que ça, cette équipe de Nîmes, mais en tout cas, on en profite sur cette contre-attaque, avec le plat du pied sécurité de Davis, qui marque, et du coup, ça fait 3 buts à 2, on reprend l'avantage, bah oui, ils font des décalages de fou, on va faire quelques changements, 69ème, il reste 20 bonnes minutes de jeu à jouer, euh, je décide de sortir notre buteur Iroki Abe et Fuchs, pour les économiser un petit peu, allez, Davis, oh, bon, je déconnais, j'ai déconnais, je pensais que le gardien allait sortir, et du coup, j'ai fait ma petite, euh, mon petit lob, pour lober la sortie du gardien, mais malheureusement, il n'est pas sorti, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, gardien, et c'est quoi ça, siffle aussi là, ça sort, oh, victoire, les 3 points, victoire, 3 buts à 2 face à Nîmes, match assez compliqué, on commence avec un pénalty raté, mais bon, ça va, ça revient dans les pieds de, de Abe, et, euh, du coup, d'ailleurs, il a marqué, il a marqué un petit doublé, victoire 3-2, c'est globalement mérité, je regarde un petit peu les résultats des autres équipes, euh, non, 6-0-0, ça, c'est pas mal, Reims, j'ai pas le temps de voir, l'équipe médicale a libéré Oriol Bousquets afin qu'il puisse, euh, ok, 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 ça, c'est une bonne, une très très bonne nouvelle, euh, en plus, il y a une bonne semaine sans match, donc, il va pouvoir se, se remettre, mais je vais pas le mettre titulaire, euh, c'est la dernière fois, je l'ai mis titulaire sur, euh, sur un match simulé comme là, et au final, je me suis bien craqué parce que, il s'avère qu'il s'est blessé, donc là, je laisse l'équipe 1 face à Brest, Brest qui est bien classé, hein, mine de rien, ils sont pas très très loin derrière nous, ils sont 6e, nous, on a toujours 5 points de retard sur Reims qui, qui ne perd pas, donc, euh, là, on va simuler ce match, vu qu'on simule un match sur 2, euh, du coup, on est à l'extérieur, on joue face à une bonne équipe, 10 minutes de jeu, toujours pas de but, euh, bon, c'est du classique, et voilà, ouh, du, 2 buts d'affiche, ah ouais, les 2 buts sont à la 26e minute de jeu, ok, tout va bien, égalisation directe, euh, des Brestois, donc, 1 partout, 2-1 avec Davis qui marque, ça, c'est bon, ça, on arrive en fin de match, il reste 10 minutes, allez, une petite victoire, une petite victoire, oh là 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 là, c'est moche, de partout, de partout, match nul, après, c'est des matchs tendus, parce que c'est quand même très très bonnes équipes, allez, voilà, 7 points de retard, on continue, on continue, euh, à mon avis, le match face à Reims, il va pas falloir se louper, hein, mais vraiment pas, là, on va jouer Valenciennes, j'ai raté une semaine d'entraînement, je viens de me rendre compte, voilà, j'aurais pas dû avancer, euh, bon, bah, c'est pas grave, euh, mais, ouais, il va pas falloir se rater face à Reims, parce que, là, il commence à prendre pas mal d'avance, Davis qui a encore réussi à avoir un petit A, euh, AB qui a eu un petit B, euh, tac, 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 Valenciennes, alors, c'est ça, Valenciennes sont juste derrière nous, si on perd ce match, on se retrouve 3ème, donc, ça passe par, un, un très bon résultat pour garder et consolider notre 2ème place, et deux, pour essayer de revenir sur, euh, sur Reims, qui est en train de s'échapper tout seul en tête, on va jouer en jaune, on va les laisser en rouge, on va les mettre en blanc, en blanc plutôt, hop, rouge, euh, jaune contre blanc, euh, Kaloulou, AB, et par contre, je pense, pardon, on va mettre, Bousquet, je vais pas le mettre titulaire, je le mets sur le banc, on va mettre Bousquet sur le banc, il est encore un petit peu convalescent, peut-être, suivant le match, je le ferai jouer 10-15 minutes, on verra bien, donc, on est parti, pour ce match, face à Valenciennes, Hiroki, tu es chaud patate en ce moment, Davis aussi, on compte sur vous les gars, allez, euh, stade de Reims premier avec 37 points, bah oui, on est au courant, on est au courant, Fuchs, Davis, ah, c'est dur, c'est dur, oh là là là, ils peuvent pas se dégager, BOUM ! Pfff, Sandleur de la tête, voilà, super, la petite passe, oh, non, oh, Bon, bah, avec énormément de réussite, je fais une talonnade, ça tape sur le mollet du défenseur, qui marque dans le but, euh, du coup, c'est assez pour Cantari, pas de chance pour lui, mais je prends, 1-0, oulala, ça passe, normalement, je me suis précipité, parce que là, normalement, je dois continuer ma course jusqu'à ce que le défenseur décide de lâcher au marquage Hiroki AB, et là, c'est l'occasion ratée de tout à l'heure, j'ai croqué, j'ai voulu dribbler, enfin, dribbler le gardien, j'étais devant le gardien, du coup, j'ai voulu mettre un petit râteau, malheureusement, il a bien défendu, on tente, Sandler, pénalty, on, pour l'instant, on va pas se plaindre, on a pas mal de chance sur les pénaltys, sauf que là, maintenant, c'est à AB de le transformer, et ça, c'est un petit peu plus difficile, allez, AB ouvre bien ton pied, voilà, bien joué ça, le deuxième but juste avant la mi-temps, en plus, allez, Sandler revient, 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 tout seul, bah oui, tout seul au deuxième poteau, comme ça, on a pas le roi, du coup, 2-1, 2-1 à la mi-temps, le match est relancé, je pensais avoir fait le plus dur, en marquant ce deuxième but, Reims qui est en train de faire, un partout, face à la JIA, je sais pas si c'est le score, définitif, mais, si c'est le cas, ça m'arrangerait bien, parce qu'on reprendrait deux points, sur, sur Reims, allez les gars, la chandelle, il se dégage au pif, quoi, je peux pas faire, par contre, je pense que je vais pas faire rentrer, Busquets, parce que, c'est trop risqué, c'est un match avec, pas mal d'engagements, y'a que 2-1, je suis obligé de faire des tacles, un énorme pressing, pour récupérer le ballon, et du coup, et du coup, c'est un match assez compliqué, beaucoup trop compliqué, pour le faire rentrer en jeu, ça revient très très vite, mais c'est soit, ils égalisent, soit on marque le troisième but, parce que là, ils sont tellement haut sur le terrain, que, si on fait une contre-attaque, ils sont morts, Waouh ! Et voilà, et voilà, et voilà, 82ème minute de jeu, on perd 2 points, je me mets en, je mets en attaque de folie, comme si on perdait, ultra off, on a pas le choix, on a pas le choix, allez, 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 oui, un peu de chance, merci AB, merci ! Je me suis posé plusieurs fois la question, je savais pas du tout, s'il fallait que je la remette dans l'axe, et après, je me suis dit, allez, vas-y, on tente au premier poteau, on tente de frapper fort, et ça rentre, merci Iroki ! Pouh ! Match très très compliqué, je m'attendais pas à être égalisé, en toute fin de match comme ça, il a eu énormément de chance d'avoir une autre occasion derrière, c'était quand même un match serré, 7 tirs à 6, AB qui finit homme du match, je pense, ouais, c'est ça, avec 2 buts, donc, 4 buts en 2 matchs pour lui, 9,1, j'étais tellement concentré dans le match, que j'ai complètement oublié de faire des changements, et de toute manière, Bousquet, il pouvait pas rentrer dans ce match, c'était un match beaucoup trop compliqué, Berenguer 8,4, Fuchs 8,3, Bas 7,8, ça reste correct, Kaloulou, c'est vraiment, on va dire, le joueur que je vois le moins, après il y a pire, parce que là, dans ce match, j'ai vu que Davis avait eu 7,2, et Reims qui fait 2-2 face à Auxerre, ça c'est pas mal, parce qu'il y avait un partout à la mi-temps, et finalement, ils ont fait 2-2, donc, on revient à 5 points, et ça c'est une bonne nouvelle, on revient, AB couvert de louanges, mais oui, il est présent, notre petit japonais les gars, on va aller lire le petit article sur notre joueur, Hiroki AB, ça serait bien de voir l'article par contre, attendez, ah oui voilà, c'est ça, les ventes des maillots floqués AB vont sûrement exploser, auteur de très bonnes performances récemment, Hiroki AB ne devrait pas tarder à se faire une place de choix dans l'effectif, Flonox n'a pas tardé à révéler tout le bien qu'il pensait de cette nouvelle recrue, on piste Hiroki depuis un bon moment, où je suis content qu'il soit à nos côtés, ses dernières performances sont exceptionnelles, et il exerce déjà une influence positive sur tout le groupe, c'est vrai qu'il est bon, il n'est pas mauvais, après, il ne faut pas non plus s'enflammer, mais pour l'instant, en tout cas, il fait de très très bons matchs, 4 buts en 2 matchs, donc c'est cool, là, prochain match, je ne sais plus du tout contre qui, nous allons jouer, mais, 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 le dernier, je sais que c'est face à Lorient, et Lorient, du coup, ils sont passés 3ème, ils en ont profité, ah non, c'est celui-là, c'est celui-là le match face à Lorient, du coup, on va simuler ce match, c'est la règle, on simule un match sur 2, et du coup, on terminera face à Clermont, bon, je vais tricher, franchement, je vais tricher, non, je vais tricher, je suis un escroc, de toute manière, vous avez l'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ce match, parce qu'il est quand même plus important, c'est le match face à Lorient, et le prochain match, du coup, je simulerai, en gros, je vais, là, je joue 2 matchs, et les 2 prochains, on va les simuler, pour être à peu près ex aequo, quoi, donc, là, on est bon, on va simuler les entraînements, pour être plus ou moins, 2 petits A, ça c'est bon, ça c'est très très bon, AB qui passe à 69 de général, l'entraînement paye, et les résultats aussi, parce que, c'est vrai qu'il plante pas mal de buts, bon, du coup, petite escroquerie, comme je vous ai dit, on va jouer ce match face à Lorient, parce que c'est quand même un match très très important, offre de transfert, encore une fois, pour notre milieu de terrain, alors lui, je crois que c'est le joueur le plus suivi, et j'ai reçu, je ne sais combien d'offres, pour Berenguer, ok, nous sommes d'accord, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû, j'ai fait, j'ai proposé tout de suite 2 millions 100, et c'est vrai qu'il me fait quand même une bonne saison, après il a 28 ans, il faut juste que j'aille voir, si en fait, il est en fin de contrat ou pas, s'il est en fin de contrat, 2 millions 100, c'est quand même plus que correct, mais du coup, il va falloir recruter, au Mercato Hivernal, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit accueil équipe, financier, et je veux voir, les contrats qui se terminent dans moins de 6 mois, Berenguer, il est là, le contrat se terminant dans 7 mois, donc je pense que c'est le bon moment pour le vendre, ça serait bien de vendre tout ce gare aussi, mais on ne reçoit aucune offre, 2 millions 100 pour Florent Berenguer, Florent pardon, c'est plutôt une bonne offre, donc c'est cool, le problème c'est que c'est un titulaire, et là pour l'instant, on fait un bon début de saison, donc j'espère que ça ne va pas trop me pénaliser, là, en revanche, il y a le retour, normalement, de notre petit Busquets, Auréole Busquets, qui n'est pas là, il est là, il est en pleine forme, ça y est, c'est bon, normalement là, il n'y a plus besoin, il va récupérer sa place de titulaire, à la place de bas, 67 de général, il fait énormément de bien la récupération, bas d'ailleurs, il a gagné une place, parce qu'il passe remplaçant, d'habitude, je ne le connaissais pas, et franchement, il était très très bon, pendant la blessure de Busquets, donc je vais le mettre remplaçant, il peut dépanner, match à l'extérieur, donc on va jouer en blanc, on va les laisser en orange, ça va être chaud, A, B, qui est en pleine forme, l'équipe globalement est en bonne forme, donc on est parti pour ce gros match, face à l'Orient, super Busquets, la récupération, allez, allez, il faut que ça explose là, oh non, c'était pour Hiroki, il a joué avec Aloulou, il a joué, oh le décalage, oh la 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 la, je ne pensais pas l'avoir au début, mais bon, il y a un contrôle magnifique, et derrière, grosse frappe de Fuchs, et ça fait un zéro, oh la la, oh la la, ça ne veut pas rentrer ça, mais pas le pied, oh la la, j'aurais peut-être dû mettre le pied, il est enfermé, il est enfermé, il est enfermé, mais il est enfermé, mais il est enfermé, t'as un contrôle, oh la 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 la, jamais de la vie, il doit passer lui, oui, t'es tout seul, il n'y a pas but là, miton, 1-0 pour l'instant, match, serré, il n'y a pas énormément d'occasion, même si on s'en écrit quand même un petit peu plus, ils sont largement capables de revenir au score, et même de gagner le match, les joueurs de l'Orient, donc il faut être très très vigilant, et aller chercher cette victoire si c'est possible, c'est dur, il faut faire l'effort les gars, oh arrête, oh Iroki, oh Iroki, oh Iroki, t'as réussi à passer devant, allez, au deuxième, si tu t'appliques, le centre au deuxième poteau d'Iroki, il se retrouve complètement seul, le petit Florin, Berenguer, et du coup on double la mise avec, avec cette tête de zéro, comment il est passé lui, j'ai fait l'erreur, c'est de ma faute, c'est de ma faute, jamais de la vie je dois me jeter avec Sandler là-haut, n'importe quoi, oh là là, oh là là, oh là là, la contre-attaque, il est hors jeu, j'ai la mer, tu reviens tes frais mon gars, même si t'es buteur je m'en fous, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens, on a de la chance, on a de la chance, on a de la chance, moi je vous le dis, j'ai fait de la merde, je mérite de me prendre le but, mais heureusement on a un gardien de grande classe, qui est en train de nous sauver, les 5 dernières minutes, les 10-15 dernières minutes là sont horribles, on n'arrive à rien, on gagne ton duel, bien joué, mais sortez, oh non, non, siffle, les 3 points, les 3 points, ça a été dur, encore une fois, les matchs sont tous compliqués, 9-9, sincèrement la fin de match, Lorient, Lorient mérite un petit peu plus, donc je pense qu'il méritait l'égalisation, mais bon je ne vais pas pleurer, on repart avec les 3 points, c'est vraiment le plus important, surtout qu'on a toujours 5 points de retard sur Reims, Reims incroyable, ils sont en train de faire début de saison, enfin les 20 premiers matchs incroyables, ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs je pense, donc là on va simuler 2 matchs, vu qu'on vient de jouer 2 matchs de suite, hop, on simule tout ça, et ensuite, on se rejoindra pour la prochaine vidéo, Sandler le petit A, Davis le petit A aussi, ça ça fait plaisir, Sandler qui passe à 73 de général, c'est parfait, on avance tranquillement, peut-être qu'en simulant, on va gagner et remonter, en espérant que Reims perde quelques matchs, enfin ou perde quelques points, même un petit nul, moi ça m'arrangerait, coach je peux vous demander quelque chose, Martin, François, hop, du coup, on simule le match, on laisse l'équipe une comme d'habitude, avec Prévost, Alphonse, Doucour et Sandler, Bergdich, Busquets à la récupération, Fuchs, Berenguer, Davis, AB, et Kaloulou, même si Kaloulou, je vous avoue que, il ne me fait pas un peu peur, mais Kaloulou, je le vois beaucoup moins qu'avant, on est déjà en deuxième période, toujours pas le moindre but, Busquets qui est sorti, voilà, notre buteur Berenguer, enfin notre buteur, c'est un milieu de terrain, mais il marque énormément de buts, il ne faut pas encaisser, on n'encaisse pas, on n'encaisse pas, on n'encaisse pas, mais c'est un truc de fou, à chaque fois, à chaque fois en fin de match, on encaisse un vieux but dégueulasse, enfin dégueulasse, vous m'avez compris quoi, du coup, prochain match, c'est un match de coupe, que je vais simuler, puisqu'on simule un match sur deux, enfin un match sur deux, vous m'avez compris, ça fait beaucoup de fois que je le dis, vous m'avez compris, le joueur blessé, j'ai la baire, cette semaine, fracture de lâche, je n'ai même pas vu, comme ça c'est réglé, je viens de perdre ma doublure de AB, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, on n'a vraiment, vraiment pas de chance, mais pas de chance, les escrocs, je vais simuler les entraînements, j'ai la baire inquiète, bah oui, cette semaine, ça pique un, on risque de perdre 4 joueurs, bah oui, ils arrivent en fin de contrat, je le sais, du coup, AB, il est déjà là, les ailiers, Davis, ils s'entraînent aussi, Bousquets, Bousquets, retour de blessure, on va le mettre aux entraînements, défense avancée, au niveau du marquage, tacle debout, on va le mettre là-dessus, AB, Sandler, Prévost, Davis, et Bousquets, on est bon, on simule, en espérant revoir encore un petit A, ce serait parfait, Davis, et AB, mais oui, en plus ça entraîne la finition, 70 de finition pour AB, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, donc c'est parfait, maintenant, on avance, et on se dirige vers notre prochain match, match de coupe, on a vendu, Florin, Berenguet, vendu, par contre, il part pas tout de suite, normalement, tout se gare, Mickaël Alphonse, attendez, attendez, je vais proposer des contrats là, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, accueil équipe, financier, qui arrive en fin de contrat, Alphonse, c'est notre défenseur droit titulaire, donc, je vais lui proposer, un nouveau contrat, en espérant qu'il me demande pas trop, trop d'argent, ça serait pas mal, du coup, rôle important, si tu veux, de toute manière, toi, dans un an, c'est fini, donc, je vais lui proposer, un an, j'ai pas envie de lui proposer, non plus deux ans, voilà, close libératoire, 1 250 000, je connais pas exactement sa valeur, mais, ouais, vas-y, on peut accepter, c'est pas trop trop grave, 1 2 000, c'est correct, il a un salaire actuel à 6 000, il toucherait 8 000, bref, je suis pas compliqué, là, franchement, pour ça, c'est pas trop trop grave, sachant qu'on a quand même un petit peu d'argent, oula, il a claqué un petit sourire à son agent, c'est qu'à mon avis, ça s'est bien passé pour lui, du coup, on prolonge notre joueur, ça nous évitera de perdre certains joueurs, on avance tranquillement, vers notre prochain match, face à la Berichon, tout en simulant aussi, les entraînements, parce que c'est important, ça permet d'augmenter, nos joueurs, hop, on est bon, on est bon, vous refaites pareil, les gars, Davis, un petit A, Hiroki A, un petit A, non, cette fois-ci, c'est pour Busquets, mais si à chaque fois, il y a un joueur qui arrive à avoir un A, moi, ça me convient, donc je signe tout de suite, là, on avance, et ça va être un match important, parce que, mine de rien, on est déjà éliminé, d'une coupe, attendez, attendez, je vais vérifier un truc, je vais juste vérifier un truc, mais il me semble qu'en début de saison, c'est fait éliminer par la Berichon, je vais juste aller voir, c'était où, c'était en août, ici, la Berichon, c'est ça, ils nous ont éliminé de la coupe de la ligue, alors s'ils nous éliminent au premier tour, de la coupe de France, encore une fois, je vais devoir simuler, parce qu'on a joué deux matchs, donc on simule deux matchs, mais si on perd, je serais vraiment, vraiment dégoûté, ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on a perdu Gelaber, qui est blessé pour cette semaine, du coup, ça va être tout ce gare ici, Ibrahim Ba, il a envie de jouer, mais bon, je ne vais pas le mettre titulaire, ça ne sert à rien, il sera remplaçant, je pense qu'il rentrera en jeu, au cours du match, hop, on est bon, on simule, et là, franchement, je croise les doigts, parce que j'ai vraiment envie, d'aller le plus loin possible, en coupe de France, on a quand même une belle équipe, AB s'est amélioré, allez les gars, mais oui, Kaloulou, voilà, en zéro, allez, on enchaîne, il faut au moment où on met un deuxième là, 30ème minute de jeu, toujours un zéro, c'est chaud, enfin c'est chaud, je dis ça comme ça, je dis si c'est chaud, parce qu'il y a un zéro, pénalty, bien joué ça, Bergdij, qui tire le pénalty, 2-0, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui tire les pénalty, mais bon, on fait le break, et normalement, voilà, c'est parfait, ça passe, on en tient notre revanche, face à l'Aberition, cette fois-ci, c'est nous qui les éliminons de la coupe, et du coup, on va vite fait aller voir les messages, on vient de vendre Florin Berenguer pour 2 100 000 euros, risque de perdre 4 joueurs, ça c'est normal, mon temps de jeu, laisse-moi tranquille, ok, ok, on a vu tout ça, du coup, je veux juste aller vérifier un truc, Berenguer toujours dans l'équipe, forcément, ce n'est pas la période des transferts, donc il part tirage au Mercato Hivernal, Mercato Hivernal, on s'intéressera, je pense, à un milieu de terrain, pour pallier à son départ, et puis voilà, du coup là, ce qu'on va faire, c'est que, on va regarder vite fait le calendrier, pour voir les prochains matchs, ok, ouh, ouh, les escrocs, je vais avancer, parce que, on va arrêter la vidéo là, mais, comme vous avez pu le voir, ça y est, 1er décembre, du coup, le Mercato Hivernal est ouvert, donc, on va peut-être pouvoir, acheter, de nouveaux joueurs, donc, n'hésitez pas, à me conseiller des joueurs, dans l'espace commentaire, ça ne sert à rien, récompense reçue, attendez, ça ne sert à rien, de me conseiller, des buteurs, parce que, pour l'instant, au niveau des buteurs, ça va, conseillez-moi plutôt, un milieu de terrain, parce que, je vous rappelle, qu'on a vendu, Florin, Berenguer, alors, je vous vois venir, encore un petit A, mais c'est parfait ça, et la finition, qui augmente encore, 71 de Général, non, 70 pardon, il faut que je me calme, 70 de Général pour AB, c'est cool, oui, je disais, du coup, je sais, il y en a certains qui vont me dire, ouais, pourquoi tu as vendu, Florin Berenguer, c'était un bon joueur, il faisait une bonne saison, il arrive, dans les 7 derniers mois, de contrat, je peux récupérer, plus de 2 millions d'euros, 2 millions d'euros, c'est énorme, pour un club comme Sochaux, donc, je ne pouvais pas refuser, j'ai été élu manager du mois, ça c'est cool, et, et, et maintenant, je vais juste aller regarder, un petit peu, les transferts, pour voir combien d'argent, il nous reste, il nous reste à peu près, il nous reste 5 millions d'euros, pour recruter un milieu de terrain, un bon milieu de terrain, je pense que ça peut se trouver, donc, n'hésitez pas, à me conseiller les escrocs, et, peut-être que je recruterai, un milieu de terrain, ça ne sert à rien de me recruter, de me proposer un défenseur droit, un défenseur gauche, un gardien, je n'ai pas besoin pour l'instant, pour l'instant, ce qu'il me faut, c'est vraiment un milieu de terrain, même si Bas peut faire l'affaire, parce qu'il n'est vraiment pas mauvais, mais, en tout cas, voilà, j'attends de voir, vos commentaires, on va faire un petit rapport d'équipe, comme en chaque fin de vidéo, vous avez l'habitude, au niveau des stats, le meilleur, c'est Prévost, avec 76 de général, il a pris un plus 6 depuis le début de la saison, il augmente vraiment très très bien, hop, je vais juste aller dans la tribu, c'est mieux, il a pris un plus 6, donc, il s'est vraiment vraiment amélioré assez rapidement, Ziggy, ok, attendez, attendez, c'est quoi ce classement-là, voilà, Sandler qui est là, plus 3, lui aussi, il augmente partout, Fuchs, plus 3, Davis, plus 3, 71, Hiroki Abbé, plus 6, je vous avais dit qu'il a augmenté, il a pris un plus 6 très très rapidement, je vous ai dit que, voilà, peut-être qu'il allait augmenter, donc, voilà, notre petit Hiroki Abbé, qui est très très jeune, il a 18 ans, donc, je mise pas mal sur lui, j'espère qu'il, bon, pour l'instant, en tout cas, il me déçoit pas du tout, parce qu'il a quand même planté 4, 5 buts, on regardera ça après, mais, déjà, au niveau de la conduite de balle, il a pris un plus 3, mais le plus important, ça reste la finition, plus 11 en finition, et c'est là qu'il va falloir travailler encore et encore, pour lui, tousgars 70, il augmente pas, Kaloulou non plus, 69 de général, Alphonse 68, Florent Augier, plus 1, il est à 68 de général, mais bon, je l'utilise pas, le petit Bousquet, il a pris que plus 2, mais bon, il est jeune, et en plus de ça, je vous rappelle qu'il revient de blessure, donc, il va lui falloir un petit peu de temps pour se remettre dans le rythme, je pense, Ducour et 66, plus 4, c'est intéressant, plus 2, plus 1, pour l'instant, on s'en fiche un petit peu, plus 4 pour César Gelaber, l'ancien joueur du Barça, qu'est-ce que je raconte, du Real Madrid, pardon, blessé, blessé pour cette semaine, 17 ans, très jeune joueur, j'espère qu'il va vite revenir, Ziggy, ok, ok, là, il est là, le reste, on s'en fiche un petit peu, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'effectif, je vais juste regarder le classement des buteurs, mais bon, là, il n'y a pas de débat, ça va être Hiroki, le meilleur buteur, il est là, 7 buts pour lui, Kaloulou, deuxième avec 5 buts et une passe D, Davies, 5 buts, 6 passes décisives, Fuchs, 3 buts, 3 passes D, bas, 2 buts, 2 passes décisives, et puis après, le reste, c'est pas très très important, donc voilà pour cet épisode, les escrocs, j'espère que vous l'aurez apprécié, oubliez pas, n'oubliez pas de me conseiller un milieu de terrain, pour pallier au départ de Berenguet, donc il jouera ici, juste devant Busquets, donc voilà, je regarderai tous les joueurs que vous allez me conseiller, et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine, je vous avais prévenu, cette semaine, au moment où vous allez regarder cette vidéo là, je serai à Mallorque en Espagne, donc si vous voulez me suivre un petit peu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Snap, parce que bon, je ne vais pas lâcher de photos ou de vidéos sur les réseaux sociaux, mais sur Snap, je suis un peu actif, donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir des nouvelles ou quoi, allez me suivre sur Snapchat, c'est dans la description, et puis voilà, donc pas de vidéos pour cette fin de semaine, on se retrouvera la semaine prochaine, pour la suite de notre carrière manager, prenez soin de vous, et de votre famille, c'est vraiment le plus important, c'était Flo, Nox, Omanet